Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler du verdict de ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Comme vous le savez, depuis que l'annonce a été faite hier au tribunal de première instance de Dixing, délocalisée au cours d'appel de Conakry, les réactions fusent partout. Mais la réaction qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de l'avocat Maître Sidique Bérité. Vous savez la famille, Maître Sidique Bérité est l'avocat de Marcel Guilavogui, oui, le capitaine Marcel Guilavogui. Selon l'avocat de ce dernier, le juge Ibramassure de Tunkara a mélangé le droit. Alors, on va voir sa réaction et après on va revenir derrière pour faire notre petite analyse. Parce que la famille, je vous recommande de partager cette vidéo au maximum. Parce qu'on aura une série d'analyses de ce verdict de plusieurs parties de ce procès concernant la partie civile, les avocats de la partie civile, mais aussi les avocats de la défense. Mais, pas seulement, on va parler aussi de la réaction. Très prochainement, le procureur de la ré, Cannes, et après on va faire d'autres analyses aussi. Mais, tout d'abord, on va commencer par cette réaction du Maître Sidique Bérité. Voici ce qu'il dit. L'avocat de Marcel Guilavogui n'est pas d'accord. Il le fait savoir qu'il n'est pas d'accord avec la décision du tribunal criminel de Dixine condamnant son client à une peine d'emprisonnement de 18 ans pour crime contre l'humanité à l'issue du procès sur les atrocités du 28 septembre 2009. Alors, la famille, pour l'avocat de ce béret rouge et ex-homme de confiance de Moussa Dadis Kamara, le juge Ibrahim Sourde de Tounkara a mélangé les textes des droits dans la décision qu'il a rendue le 31 juillet 2024. Le président du tribunal a mélangé les droits. Il a dit tout sauf le droit, même si les peines sont dosées, parce que le procureur a demandé la perpétuité, mais lui, pour arriver à une telle décision, il a tout mélangé. Quand vous prenez l'exemple sur la condamnation à perpétuité sur crime contre l'humanité, mais 25 ans de mesure de sûreté, dès lors qu'il applique statut de Rome, il ne peut plus appliquer les mesures de sûreté qui font partie d'une disposition nationale. Il ne peut pas se hasarder des deux textes de loi. Soit il opte pour le droit international ou celui de national. Mais pas les deux, selon l'avocat. Nous, on n'est pas l'homme de tenue noire, mais eux, et ça, pourquoi il le dit ? Alors, il n'a pas fini encore. L'avocat ajoute, « N'est pas comprendre que le juge Ibremasud de Tunkara prend Dadis et Tumba pour la même infraction. 10 ans, l'un 20 ans pour l'autre. Il n'y a pas l'équité là-bas, selon lui. Ce n'est pas le fait d'être comme Tumba, mais juste parler d'équilibre dans la décision. » poursuit le conseil de Marcel Guilavogui. Selon l'avocat Maître Sidique Bereté, parce que vous savez tous, Moussa Dadis Gamara et le commandant Tumba Diagidi sont condamnés pour la responsabilité de commandement. Vous comprenez bien. Pour la responsabilité de commandement, on les a condamnés sur cette base. Alors, selon l'avocat, pourquoi Tumba aurait eu 10 ans d'emprisonnement et capitaine Moussa Dadis Gamara a 20 ans ? L'avocat n'arrive pas à comprendre. Dans sa décision rendue le 31 juillet, le juge a tout de même fait remarquer que les peines prononcées ont tenu compte de la bonne foi de certains accusés qui, selon lui, ont aidé le tribunal pour la manifestation de la vérité dans la perpétration des atrocités survenues le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Pour le capitaine Marcel Guilavogui, à partir du moment où j'ai présenté les preuves de son admission à la pichaterie, c'était évident que cet individu peut avoir 1000 versions. Il a été arrêté et détenu sans soins appropriés et après 13 ans de détention sans procès préalable, c'est pourquoi la loi dit que ça ne devait pas déposer les deux ans qui suivaient les faits. Ça allait trouver le prévenu lucide. Si vous voulez bouffer de la viande, il faut traiter l'animal. A-t-il expliqué ? Alors, vous savez tous, pour la première fois quand Marcel a comparé, vous savez, il n'a rien dit du tout. Tout ce qu'on lui demandait, c'est de répondre, je ne savais pas, ce n'est pas moi, je n'ai pas été au stade. C'était ça, seulement sa réponse. Il n'a rien dit comme vérité, en tout cas devant le tribunal. Et vous avez tous vu sa deuxième comparution quand il a décidé de revenir selon lui pour dire la vérité. Alors, selon maître Siddiq Hibberté, normalement, au moment où on a interrogé capitaine Marcel, en ce moment, il n'avait pas toute sa faculté mentale. Selon son avocat, ce dernier aurait même été admis dans un service de pichiatrie. Et c'est qu'il peut se comprendre les multiples versions que Marcel aurait données. Alors, en concertation avec son client, maître Siddiq Hibberté, annonce de la décision du tribunal qu'il m'a dit d'exercice sera attaqué en appel. Nous avons communiqué. Après le verdict, Marcel Guilavo est d'accord pour attaquer la décision de condamnation. A-t-il déclaré ? Alors, je me demande si Marcel attaque cette décision. Qu'est-ce que le juge, en tout cas, qu'est-ce que le juge va encore prononcer ? Est-ce qu'ils vont réduire la peine ou bien ils vont maintenir la même peine ? En tout cas, il a quand même la possibilité d'attaquer cette décision du tribunal et pour ça, il a 15 jours d'attaquer. Et si ces 15 jours passent, je ne pense pas s'il y a d'autres récours. Parce que le juge même a annoncé hier toute personne qui n'est pas d'accord, les accusés, s'ils ne sont pas d'accord, ils ont 15 jours pour attaquer la décision. Alors, espérons que peut-être Marcel aura une petite réduction de peine, mais ce qui est clair, moi, je ne crois pas. Si, quand même, il aura une réduction de peine, parce que tout le monde sait, Marcel, il est vraiment accablé dans cette affaire du 28 septembre. Et beaucoup d'accusés sont venus à la barre l'accusant. Et lui-même, il est venu à la barre, il a attaqué lui-même les leaders politiques, même s'il a nié que lui, c'était, le problème, c'était Kégoro qui était son problème. Mais tout le monde sait la réaction qu'il a eue, parce que même le feu Jean-Marie Doré a parlé de lui, parce que quand Marcel voulait en finir avec lui, Jean-Marie Doré aurait dit que Marcel a dit que c'est Jean-Marie, étant forestier, était aux côtés des autres pour gâter le pouvoir de son parent. Et vous savez tous, au temps du CNDD, il y avait beaucoup, beaucoup d'agités. C'est comme ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup d'agités. Quand il y a un pouvoir militaire, il y a des gens qui ne sont pas du tout contrôlés. Il y a des gens qui se prennent comme si eux, ils sont plus que tout le monde et puis ils sont hors la loi. Et c'est ça qui a aujourd'hui rattrapé tous ces individus qui ont comparé et qui ont été condamnés par le tribunal de première instance des Dixins. Alors la famille, on va en tout cas suivre cette affaire, voir est-ce que les avocats de Marcel auront gain de cause. En tout cas, c'est qui est sûr. Moi, de ma part, je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas. Parce que Marcel est accablé. il est mouillé dans cette affaire jusqu'au cou et il est même noyé des dents. Vous le savez très très bien. Il est même noyé des dents. Parce que même ses co-accusés l'ont accusé à la part. Ce qui concerne son patron, Toumba de Aguité, même a dit que Marcel a saigné des coups à des leaders le jour du 28 septembre 2009. Et même quand il est parti pour faire exploser la clinique Ambroise Paris. Alors, je veux vraiment voir ce que ça va donner. Alors la famille, je vous invite à partager cette vidéo au maximum et on se reprend très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo, une nouvelle réaction d'autres parties aussi de ce procès. Sous-titrage ST' 501